Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse, une presse qui s'interroge sur les gardes à vue de Claude Guéant et de Michel Godin. Le Monde, comme les autres journaux, n'avait pas encore l'information, mais l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ainsi que l'ex-directeur général de la police, ont tous deux depuis été mis en liberté sans être mis en examen. Mais cet épisode risque tout de même de laisser des traces selon Le Monde, qui rappelle que ce dossier des versements de primes en liquide n'est qu'une des affaires qui entourent Claude Guéant. Pour le Parisien, aujourd'hui en France, la garde à vue d'un ancien ministre de l'Intérieur et d'un ancien directeur général de la police est tout simplement une première dans l'histoire de l'état français. Et c'est aussi indirectement un coup dur pour Nicolas Sarkozy. C'est également l'avis de Libération qui n'a pas hésité à titrer sur les caisses noires de la Sarkozy en une, et qui se livre à un exercice de politique fiction en imaginant comment l'ancien président de la République pourrait se poser en victime, alors que Michel Godin travaille toujours pour lui, comme directeur de cabinet, et que Claude Guéant reste un homme clé du dispositif de la reconquête sarkoziste. Pas un mot sur ce dossier dans le Figaro, qui préfère titrer sur l'avenir qui lui semble incertain de la grande réforme fiscale promise il y a un mois par Jean-Marc Ayrault. Même si le Premier ministre a affirmé qu'elle n'était pas enterrée, le journal considère que c'est un pari raté. Et puis, une fois n'est pas coutume, le journal demande aussi que l'on écoute Laurent Fabius quand il plaide pour un allègement des impôts et des dépenses publiques. A la une de la croix, le rude hiver de millions de réfugiés syriens qui vivent dans des conditions climatiques terribles de froid et de neige, notamment au Liban. De son côté, Georges Malbruno du Figaro raconte l'horreur de la situation sur place en Syrie avec l'armée régulière qui a largué à plusieurs reprises des barils de TNT sur les quartiers rebelles d'Alep, qui font à chaque fois des dizaines de morts, dont de nombreux enfants. Un homme face aux dures réalités d'un pays, cet homme c'est Mandela, et ce pays, bien évidemment l'Afrique du Sud, la croix comme l'ensemble de la presse. Aujourd'hui, il recommande chaudement d'aller voir le film émouvant tiré de son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, dans lequel Madiba est magistralement incarné par le comédien Idriss Elba. Notre image du jour, pour finir, eux ne sont pas comédiens malgré les apparences. Il s'agit de prêtres italiens qui affolent la toile, selon le Parisien aujourd'hui en France. Leur calendrier a été rebaptisé par les internautes italiens. Le calendrier sexy des prêtres, les rugbymen des dieux du stade n'ont qu'à bien se tenir. C'est ainsi que dans ce kit, à demain.